Épisode 128 France-Algérie, une histoire inachevée Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va bien. Bon, c'est vrai, j'ai un peu la voix cassée, la voix enrouée, parce que j'étais malade il n'y a pas si longtemps. Donc c'est un peu embêtant quand on travaille sur un podcast. Mais je fais aller et heureusement, je suis très motivée, en particulier pour vous parler du sujet du jour. Le sujet du jour, c'est un sujet dont on a déjà parlé sur ce podcast, notamment quand j'ai fait l'épisode sur Gisèle Halimi. On avait vaguement évoqué l'époque de l'Algérie coloniale française. Et justement, vous m'aviez dit dans les commentaires que vous seriez intéressés pour qu'on creuse ce sujet, pour qu'on approfondisse cette question. Donc c'est parti, je me lance aujourd'hui. J'espère que ma voix va tenir la longueur, mais normalement, ça devrait aller. L'Algérie française, c'est un sujet historique, certes, mais c'est aussi un sujet qui est toujours d'actualité, puisque en 2023, 39% des Français de 18 à 25 ans ont un lien familial avec la guerre d'Algérie et la colonisation. 39%, c'est presque la moitié. C'est impressionnant, je trouve. Cette statistique, je l'ai apprise il n'y a pas longtemps en écoutant un podcast qui m'a passionnée et que je vous recommande chaudement. Ça s'appelle Sauce Algérienne et c'est présenté par le chercheur Paul Max Morin qui travaille sur la mémoire de la guerre d'Algérie. Il y a cinq épisodes dans lesquels on accompagne cet universitaire qui va à la rencontre de six jeunes qui ont un lien avec l'histoire de l'Algérie française. Ce sont donc des enfants ou des petits-enfants, deux personnes qui étaient présentes d'une manière ou d'une autre en Algérie pendant la période coloniale. Alors, ce podcast, il est vraiment passionnant et je vous le conseille, mais le seul problème, c'est qu'il faut déjà avoir un petit peu de connaissances sur cette époque et sur cette histoire pour pouvoir comprendre tous les détails, notamment quand des personnes interviewées utilisent un certain vocabulaire qui est très spécifique à cette période. Mais heureusement pour vous, je suis là pour ça. Aujourd'hui, on va faire un épisode de rattrapage sur la présence française en Algérie et sur comment elle s'est mal terminée ou autrement dit, comment c'est une histoire inachevée. Je vais vous présenter tout ça sous forme de chronologie, puis dans la dernière partie, surprise surprise, Ania me rejoindra pour nous faire quelques recommandations littéraires qui permettent de se plonger dans cette histoire avec poésie et en suivant les aventures de plusieurs personnages. Alors, sans plus attendre, commençons avec la chronologie. Elle commence en 1830. Comme je vous le disais, l'histoire commune à l'Algérie et à la France commence il y a presque 200 ans. En 1830, le roi de France décide de conquérir la ville d'Alger. À cette époque, la région est dominée par l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'était un empire très vaste dont la capitale se trouvait en actuelle Turquie. Les Français prennent donc Alger qui devient une colonie. Puis, ils commencent à attaquer les terres tout autour. On entre là dans une période de conquête qui dure longtemps, environ 40 ans, et qui est très violente. Finalement, en 1870, les Français avaient colonisé tout le nord de l'Algérie actuelle, c'est-à-dire la zone la plus peuplée et la plus facilement habitable. Ils avaient tué environ un tiers de la population locale. Ensuite, après cette période de conquête et de conflit, à partir des années 1870, le système colonial se met matériellement en place et se stabilise. Alors là, ce ne sont plus les militaires qui dominent la zone, mais les civils. L'Algérie, ça devient une région française de plus. Elle est divisée en quatre départements et les Français y installent leur administration. Donc, ils vont y installer des mairies, des commissariats, des écoles, etc. Ils vont même prendre toutes les terres agricoles qui pourtant, avant, étaient déjà exploitées de manière collective par les populations locales. Et puis, bien sûr, ils vont construire des bâtiments, des routes, souvent, même presque systématiquement, en faisant travailler les populations locales. Il y a des colons qui déménagent en Algérie, ils déménagent en famille et dans l'idée d'y faire leur vie. Ces premières générations de colons sont souvent des personnes qui étaient plutôt pauvres sur le continent européen et pour qui l'Algérie est comme un petit paradis. Et puis, petit à petit, à mesure que des nouvelles générations naissent sur le territoire algérien, on a une nouvelle communauté, une communauté à part entière qui est une population blanche avec des habitudes françaises, notamment la religion chrétienne, mais qui, en même temps, se sentent avant tout algériens et considèrent cette région comme leur maison, comme leur patrie. Ces Européens d'Algérie, ils sont appelés les pieds noirs. Pieds noirs avec un trait d'union, avec un petit trait pour former un seul mot. ça, c'est un premier mot de vocabulaire important. C'est une population qui n'est pas seulement originaire de France. Il n'y a pas que des descendants de Français parmi ceux qui immigrent en Algérie. Il y a aussi des descendants d'Européens qui viennent d'Espagne, d'Italie, de Malte, etc. parce qu'au début, la France, elle donnait facilement la nationalité aux immigrés venus d'Europe car l'objectif était d'avoir une population blanche, européenne, chrétienne, importante pour faire le poids face aux personnes dont les ancêtres venaient de la région qu'ils appelaient les indigènes et là, on a un deuxième mot de vocabulaire, les indigènes qui étaient pour la plupart arabes et musulmans. Alors attention, petite précision sur ces deux mots de vocabulaire, pieds noirs, c'est un mot qui était utilisé par ces populations et qui est d'ailleurs toujours utilisé de manière positive ou neutre alors que le mot indigène, c'est un mot qui était utilisé par les colons et donc c'est plus sujet à controverse et je vous conseille de ne pas l'utiliser moi en tout cas dans le doute je ne l'utiliserai pas comme un mot normal pour désigner cette population parce qu'en effet le fait d'être entre guillemets indigène allait à l'époque coloniale de pair allait avec le fait d'être un sous-citoyen les droits et les devoirs de ces personnes étaient définis dans le code de l'indigénat donc code comme on a le code civil le code de la route c'est un ensemble de règles et ils avaient un statut très étrange puisque d'un côté ils étaient considérés symboliquement comme français la France insistait sur le fait que c'était des sujets français mais en même temps ils n'avaient pas droit à la citoyenneté française et en n'ayant pas la citoyenneté française ils avaient beaucoup moins de droits que les pieds noirs alors quand je dis qu'ils n'avaient pas le droit c'est plutôt qu'il fallait faire une demande spéciale pour avoir le droit pour obtenir la citoyenneté française et les conditions pour l'obtenir étaient très restrictives notamment pendant une certaine période les personnes qui étaient musulmanes devaient renoncer à leur religion et ça ils n'en avaient pas envie donc résultat pendant toute la période d'occupation seulement 7000 musulmans ont été naturalisés finalement dans les années 50 il y avait un million de personnes ayant la citoyenneté française pour la plupart des descendants d'européens des pieds noirs et en face il y avait 9 millions d'algériens descendants d'algériens qui avaient toujours vécu dans la région et qui n'avaient pas la citoyenneté et qui avaient donc moins de droits que les autres bien sûr comme vous pouvez l'imaginer ces personnes elles n'acceptent pas la domination française sans rien dire beaucoup veulent avoir plus de droits d'autres veulent carrément et tout simplement que les français s'en aillent il y a plusieurs groupes de militants qui se forment au fil des années mais ils n'ont pas assez de pouvoir pour se faire entendre ils ont presque aucun poids politique vu qu'ils peuvent presque pas voter et puis en plus les enfants algériens sont très peu scolarisés justement parce que la république française veut éviter qu'ils soient trop instruits et qu'ils aient donc les moyens intellectuels de se rebeller politiquement et puis finalement il y a un tournant avec la création du FLN le Front de Libération Nationale créé en 1954 le but du FLN c'est de mener une lutte armée contre la colonisation française et d'obtenir l'indépendance de l'Algérie le 1er novembre 1954 le FLN lance des attaques simultanées dans plusieurs endroits de l'Algérie ces attaques visent principalement les installations militaires et les symboles de la présence coloniale française les autorités françaises répondent en bombardant des villages et en exécutant des civils algériens c'est comme ça que commence la guerre d'indépendance qu'on appelle dans les livres d'histoire français la guerre d'Algérie ce conflit a duré jusqu'en 1962 et est à opposer d'une part les Algériens indépendantistes du FLN dont on vient de parler et d'autre part les militaires français en plus certains Algériens se sont battus du côté de l'armée française qui est venu les recriter au début du conflit ceux-là ils sont appelés les Harki H-A-R-K-I et c'est encore un mot de vocabulaire à apprendre pour comprendre un peu les différents groupes impliqués dans cette période la plupart des Harkis ne rejoignent pas le combat pour défendre l'Algérie coloniale en fait ils acceptent plutôt parce qu'ils ont peur du FLN ou alors parce que ils ont besoin d'argent et que l'armée française leur propose un bon salaire mais aussi il y en a en fait qui sont forcés d'accepter parce que l'armée française leur met la pression donc c'est important ça de s'en rappeler que l'armée française dans certains cas a mis la pression à certains Algériens pour qu'ils rejoignent le camp français dans la lutte armée en plus de ces trois camps donc les membres du FLN les militaires français et les Harkis il faut noter qu'il y avait plusieurs autres organisations clandestines qui participaient au combat notamment il y avait un groupe terroriste clandestin fondé par des français qui défendait l'Algérie coloniale et ce groupe s'appelait l'OAS Organisation Armée Secrète il était particulièrement violent il pratiquait la torture sur les Algériens et sur des Algériens même qui étaient civils et qui ne participaient pas à la guerre enfin il faut le dire de manière générale la torture était beaucoup pratiquée dans les deux camps et ça a été une guerre très violente qui a impliqué beaucoup les civils alors pendant ce temps de l'autre côté de la Méditerranée en France la question de la guerre d'Algérie est au cœur du débat politique d'une part parce que la population française s'inquiète de ces violences et d'autre part parce que la communauté internationale fait pression pour que cette guerre s'arrête mais les dirigeants successifs sont dépassés ils ne savent pas quoi faire pour calmer les choses c'est à ce moment là que Charles de Gaulle est appelé au pouvoir pour s'occuper de cette question vous savez le général de Gaulle on en a souvent parlé c'était un héros de la seconde guerre mondiale et c'était le leader du mouvement de résistance contre les nazis en France donc on l'appelle pour sauver le pays pour sauver la situation il devient premier ministre en 1958 puis président de la république en 1959 d'abord il essaye de résoudre le conflit en faisant des réformes économiques et sociales mais c'est pas suffisant alors finalement il décide qu'il est temps de négocier avec le FLN cela prend quelques années mais ça fonctionne finalement en mars 1962 les représentants français et les représentants du FLN se réunissent à Evian une ville française près de la Suisse et ils signent des accords qui précisent les conditions de départ des français et l'indépendance de l'Algérie dans ces accords les français obtiennent quand même de garder certains avantages économiques et les algériens obtiennent des conditions favorables pour immigrer en France métropolitaine après pour valider les accords un référendum est organisé un référendum on en a déjà parlé ici c'est quand le président de la république pose une question aux citoyens et que les citoyens la population doit répondre par oui ou par non en l'occurrence cette fois la question c'était de savoir si la population était d'accord pour que l'Algérie devienne indépendante et selon les conditions des accords déviants les électeurs votent oui à près de 100% 99,72% et c'est ainsi que l'Algérie est devenue indépendante et que se sont terminées 130 années de colonisation après l'indépendance tout ne devient pas tout beau tout rose tout de suite tout beau tout rose c'est une expression pour dire que tout va bien il y a toujours beaucoup de tensions que ce soit entre français et algériens des deux côtés de la Méditerranée mais aussi entre algériens et algériens et entre français et français d'abord les violences continuent en Algérie à cause de l'OAS l'organisation armée secrète qui se battait clandestinement contre l'indépendance les membres de ce groupe clandestin n'acceptent pas du tout les accords déviants et ils pratiquent en Algérie la politique de la terre brûlée c'est à dire qu'ils veulent tout détruire avant de partir ils multiplient les attentats les exécutions sommaires et ils mettent même feu à la ville d'Oran mais c'est pas tout ils font aussi des attentats en France pour marquer leur mécontentement et ils tentent à plusieurs reprises d'assassiner le général de Gaulle d'autre part les harkis vont être massacrés dans ce qu'on appelle le massacre des harkis ce sont les membres du FLN qui n'acceptent pas leur participation du côté des français et qui vont donc après l'indépendance les pourchasser et les tuer du côté français dans un premier temps ils ne reçoivent aucun soutien la France les abandonne ne prévoit aucun plan pour leur permettre d'immigrer ni d'être protégés par l'armée finalement certains peu nombreux se réfugient auprès de l'armée française toujours sur place et sont sauvés par les militaires puis rapatriés en France cependant une fois en France ils sont mis dans des camps ils sont enfermés et ils vivent dans des conditions misérables donc ils sont massacrés en Algérie et ils sont complètement abandonnés en France troisièmement les pieds noirs les pieds noirs pour la plupart ils voulaient rester en Algérie je vous l'ai dit c'était leur maison mais ils ne sont plus les bienvenus en Algérie ils vont souffrir d'attaques de violences de discriminations etc. et vont être forcés à être rapatriés sauf que une fois qu'ils arrivent en France ils sont complètement rejetés aussi par la population française qui considère que ce sont des étrangers qui n'ont rien à faire là et ils vont aussi souffrir de discrimination enfin quatrième et dernier point pour montrer que la situation après l'indépendance n'est pas vraiment idéale les accords déviants ne sont pas vraiment respectés du côté français et oui souvenez-vous les accords prévoyaient une libre circulation entre la France et l'Algérie pour les français et les algériens c'est-à-dire que les français en Algérie pouvaient bien sûr rentrer en métropole les algériens qui travaillaient en métropole pouvaient rentrer en Algérie s'ils le souhaitaient et aussi les algériens qui vivaient en Algérie pouvaient éventuellement aller en France ça c'était pas forcément ce que les négociateurs avaient prévu les négociateurs pensaient que la plupart des algériens voudraient vivre en Algérie libre et la plupart des français seraient en France sauf que la situation économique de l'Algérie a fait que beaucoup d'Algériens après l'indépendance ont voulu immigrer en France pour pouvoir travailler et là c'est le drame les quotas n'étaient pas du tout prévus correctement il y a eu beaucoup trop d'immigration par rapport à ce que la France envisageait et en France il y avait beaucoup beaucoup de racisme il y avait un racisme contre les algériens qui était complètement accepté qui était propagé même par les hommes politiques qui était propagé par les médias et donc les algériens après l'indépendance ont été complètement rejetés discriminés et même victimes de violence par la population française et même par les forces de l'ordre c'est à dire par les policiers d'ailleurs c'est sur cette haine des algériens que surfe à ce moment-là Jean-Marie Le Pen quand il fonde le Front National le Front National vous savez c'est l'ancêtre du Rassemblement National le parti d'extrême droite qui est toujours très populaire en France il a été fondé par Jean-Marie Le Pen et il est dirigé aujourd'hui par sa fille Marine Le Pen et en fait le père Le Pen c'était un grand défenseur de l'Algérie française il avait été parachutiste en Algérie et il a pratiqué notamment la torture le pire c'est qu'il a fondé son parti avec plusieurs membres de l'OAS donc je résume pour qu'on visualise bien l'étendue des tensions et des violences qui continuent à déchirer français et algériens après l'indépendance l'OAS continue les attentats en Algérie comme en France les harkis sont abandonnés par la France et massacrés par les Algériens les pieds noirs sont rejetés des deux côtés de la Méditerranée et les Algériens sont victimes d'un racisme en France pour finir le parti politique qui naît à partir de la haine des Algériens est toujours un parti politique qui existe aujourd'hui en fait de manière générale on parle d'une histoire inachevée parce que tous ces événements qui suivent la guerre d'indépendance n'ont jamais vraiment eu de conclusion les membres de l'OAS n'ont pas été poursuivis les harkis ont reçu des excuses vraiment très très récemment de la part du président les Algériens sont toujours dans des situations où ils vivent le racisme etc etc donc on peut dire qu'il y a une blessure qui est toujours ouverte qui a toujours des conséquences aujourd'hui parce que ça s'est pas bien fini ça s'est pas fini avec une belle conclusion Bon j'ai survolé il y a encore plein plein de choses à dire sur les événements dans le passé sur les événements qui se sont passés après l'indépendance notamment en Algérie il y a eu après une guerre civile ils ont eu un problème très gros problème avec des attentats islamistes etc etc mais aujourd'hui on n'a pas le temps ça fait déjà à peu près 25 minutes et il me reste ma surprise pour la dernière partie tout de suite je vous mets l'interview de Agna que j'ai fait en fait hier Salut Agna comment tu vas ? Salut je vais très très bien et toi ? Moi ça va ça va un petit peu malade je sais pas si ça s'entend à ma voix mais bon j'essaye de faire avec merci de bien vouloir nous répondre d'être l'invité entre guillemets sur cet épisode tu es avec nous aujourd'hui parce que on parle de l'Algérie française donc d'une période de l'histoire bien particulière et il paraîtrait que tu as étudié ou que tu connais très bien la littérature du Proche-Orient et donc je sais pas si on dit Proche-Orient pour cette zone peut-être que tu pourras me dire on dit plutôt la littérature maghrébine maghrébine oui d'accord ok donc toi la littérature du Maghreb c'est quelque chose que tu as étudié tu peux nous en dire un petit peu plus déjà sur pourquoi pourquoi tu connais particulièrement ça alors je me suis intéressée en général à la littérature maghrébine d'expression française évidemment pendant mon cours de littérature à l'université j'avais une prof qui était très fascinée par cette littérature et en voyant sa passion je voulais savoir ce qu'il y avait de si passionnant dans cette littérature et approfondir un peu le sujet donc je suis partie à la découverte de ce monde qui pour moi était complètement inconnue exotique même parce que pour moi c'est aussi ça la littérature donc c'est la découverte c'est aller vers les gens qui vivent dans d'autres cultures qui ont vécu des expériences complètement différentes et essayer d'apprendre quelque chose et de les comprendre donc là par exemple je suis en train de découvrir la littérature caméronaise cette fois-ci cool je viens de commencer c'est le livre qui est intitulé Les Impatientes de l'écrivaine qui s'appelle Jaïli Amadou Amal donc qui raconte trois histoires de trois femmes et ça me plaît énormément trop trop bien ouais ça me paraît très intéressant parce que personnellement aussi quand je lis des livres je cherche tout le temps à lire des romans qui se passent à l'étranger dans des pays que je connais pas ou alors dans des pays où j'ai prévu de voyager voilà et souvent avec un petit peu d'une notion historique je trouve que c'est super les romans quand ça te permet de voyager dans le temps et dans l'espace donc voilà je me dis qu'on pourrait même peut-être se concerter pour faire un épisode spécial en parlant de plein d'endroits bien sûr peut-être plutôt francophone puisqu'on reste in our french mais ça ça peut être une idée dites-nous dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser mais pour l'instant donc on va se concentrer sur l'Algérie donc est-ce que toi tu as par exemple un auteur ou une autrice algérien algérienne en particulier que tu souhaiterais nous recommander oui j'ai un auteur particulier pour moi cet auteur qui est absolument exceptionnel c'est Yasmina Khadra et je dis un auteur un écrivain parce que il s'agit d'un homme qui son vrai nom s'appelle Mohamed Moulesoul et qui a pris pour des raisons de censure militaire il a pris un pseudonyme artistique le nom de plume de Yasmina Khadra j'essaie de prononcer un peu à l'arabe donc ça se prononce Khadra mais ça s'écrit avec un K au début et Yasmina Khadra c'est les deux premiers prénoms de sa femme comme ça il voulait rendre hommage l'hommage aux femmes algériennes et surtout à sa femme et son parcours est assez particulier parce que enfant il est rentré dans une école militaire pour les enfants et c'est là à vrai dire qu'il a découvert sa vraie vocation donc celle de l'écrivain il a déjà commencé à écrire à l'âge de 11 ans donc tout d'abord il écrivait en arabe mais après après la lecture des auteurs français notamment d'Albert Camus qui l'adore il a décidé de s'exprimer en français et après il a continué sa carrière militaire et dans les années 90 donc durant la guerre civile algérienne il était l'un des principaux responsables de la lutte contre le terrorisme et toute cette expérience a une influence très importante sur ses oeuvres et inspire beaucoup les sujets de ses livres il est resté en armée dans l'armée pardon 36 ans et il a déménagé en France donc maintenant il vit en France il écrit en France et il faut dire aussi que c'est un auteur très prolifique c'est à dire qu'il écrit beaucoup et que ses romans sont traduits dans plus de 50 pays ils sont adaptés non seulement au cinéma mais aussi au théâtre même en chorégraphie et en bande dessinée d'accord donc si nos auditeurs veulent le lire la langue originale c'est le français c'est ça mais après ils peuvent éventuellement trouver les romans dans leur langue voilà on sait jamais je vous conseille d'essayer en français quand même c'est l'objectif mais en tout cas on sait que voilà il a été beaucoup traduit et d'accord donc il parle beaucoup de l'Algérie de la France dans ses romans est-ce que on peut réussir à comprendre à travers ses romans l'histoire justement dont je parlais aux auditeurs de l'Algérie française la guerre d'Algérie puis la guerre civile je sais pas l'installation en France est-ce que est-ce qu'il y a un livre en particulier par exemple qui parle d'une de ces périodes ou toutes ces périodes oui il a écrit pas mal de livres en fait sur l'histoire d'Algérie donc il n'y a pas un seul bouquin qui parle d'Algérie il y a un livre que je trouve particulièrement beau et c'est le livre intitulé Ce que le jour doit à la nuit donc c'est un de deux romans de Hadra qui évoque le temps de la guerre de libération nationale donc la guerre d'indépendance et même encore la période avant la guerre parce que l'action du livre commence en 1930 alors que la guerre a éclaté en 1954 et ce livre présente l'image de l'Algérie qui est partagée par les différentes communautés culturelles religieuses et ça raconte l'histoire d'un jeune algérien Younes qui a été confié par son père à son oncle pharmacien pour qu'il parte vivre une meilleure vie dans la ville où habite son oncle à Rio Salado donc Younes quitte ses parents s'installe avec son oncle et son épouse Germaine qui est une française et entre on peut dire dans le monde de la culture française pas seulement parce qu'il se fait beaucoup d'amis qui sont c'est des français des espagnols des italiens des juifs donc ils s'intègrent ou au moins essayent de s'intégrer à cette communauté pied noir mais on peut dire qu'il appartient à deux univers culturels séparés donc arabes et européens à un moment même il change de prénom donc il ne s'appelle plus Younes mais Jonas et Younes Jonas est témoin de dernières années de l'Algérie française et il ne peut pas vraiment rejoindre l'un ou l'autre côté du conflit donc on observe les tensions qu'il vit parce que bien bien qu'il est conscient de toutes les injustices du système colonial des souffrances des Algériens il n'accepte pas non plus de l'autre côté la violence faite aux français et à tout ça ça joue encore l'histoire d'un amour impossible qu'il vit pour une française d'une certaine Émilie qui voilà rend sa situation encore plus difficile disons d'accord donc beaucoup de choses et vraiment avec au coeur la question de l'identité des tensions entre l'identité française l'identité algérienne et cette situation des notamment des pieds noirs des des autochtones qui peut-être se sentaient proches des français etc donc c'est ouais on se plonge vraiment dans dans cette histoire dont on a parlé là juste avant avec les auditeurs est-ce que quand tu as lu le livre tu connaissais déjà un petit peu l'histoire de l'Algérie est-ce que c'est le livre enfin ces livres-là qui t'ont permis de comprendre cette histoire oui parce que dans ce livre alors dans le livre qui parle d'Algérie Yasmina Khadra il donne pas mal de repères historiques de date donc c'est assez facile aussi de s'y repérer et oui on peut dire que j'ai appris que j'ai appris aussi de ces livres mais c'est vrai que tout le premier livre que je lus de Yasmina Khadra c'était le livre intitulé L'attentat qui se passe pas du tout en Algérie mais c'est ça c'était ça le premier roman que j'ai trouvé un peu j'ai choisi un peu au pif à l'Institut français et qui fait partie de la trilogie on dit que cette trilogie illustre un dialogue sourd qui oppose l'Orient et l'Occident donc il y a encore deux autres livres dans cette trilogie les hirondelles de Kaboul les sirènes de Bagdad et là par contre donc il parle des régions qui sont des régions conflictuelles du monde contemporain qui sont touchées par la guerre et par le terrorisme et c'est ça aussi le terrorisme je veux dire que c'est son sujet de prédilection et vraiment après avoir lu ce livre je me suis intéressée plus à cet auteur parce que je pense que c'était le premier livre que j'ai lu qui parle au même temps du terrorisme et qui en même temps aussi est très très poétique et tout ça, ça crée un effet assez spécial assez original et ce livre m'a donné envie aussi de s'intéresser plus à l'histoire d'Algérie tout d'abord je me suis intéressée à cette guerre à la guerre civile et après voilà un peu à tous les autres faits historiques importants parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au 20ème siècle il faut se le dire aussi c'est un pays qui a beaucoup vécu qui s'est construit après guerre qui a pris connu une autre guerre aussi atroce et c'est très intéressant son histoire en fait ouais c'est pour ça moi là dans le podcast j'ai pu que survoler très rapidement un petit peu les grandes dates et le vocabulaire pour décrire voilà les différents groupes qui ont vécu ou qui vivent en Algérie les différents événements qui se sont passés mais évidemment il y a de quoi creuser découvrir beaucoup plus de choses et je pense que pour tout le monde c'est beaucoup plus sympa et intéressant de le faire à travers des témoignages à travers des romans des descriptions un peu plus poétiques comme tu dis et effectivement c'est intéressant après de savoir que c'est pas seulement l'histoire de l'Algérie en fait c'est aussi une histoire commune à beaucoup d'autres pays dans la zone et tout ce qui est les tensions d'identité de relations avec l'Occident de relations avec les pays colonisateurs etc c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres régions enfin dans d'autres pays de la région et puis donc dans d'autres romans donc voilà on vous mettra la référence du livre qui se passe en Algérie mais aussi voilà on pourra mettre quelques références des autres livres que tu as apprécié particulièrement et en parlant de cet auteur donc de tous ses livres puisque j'imagine que sa manière d'écrire est similaire suivant dans toute son oeuvre est-ce que c'est quelqu'un qui est facile à lire pour des personnes qui apprennent le français toi tu l'as lu alors que tu savais déjà parfaitement parler français lire le français ou on peut l'appréhender même si on n'est pas encore à 100% bilingue pour être 100% honnête avec je dois dire que ce n'est pas un livre très très facile à lire je pense que j'ai lu mon premier livre quand j'étais oui quand je connaissais assez bien le français quand même parce que c'est vrai qu'en lisant les livres de Kadra on a cette impression que vraiment chaque mot est choisi minutieusement et que chaque mot compte donc parfois vous allez vous allez peut-être revoir des adjectifs ou des verbes qui sont assez soignés ou qui sont très spécifiques je dirais donc ce qui peut provoquer un peu de difficulté je pense c'est surtout le nombre et le choix des adjectifs et des verbes c'est une langue qui est très précise par rapport à l'anglais par exemple donc parfois il y a des verbes qui sont assez spécifiques pour dire telle ou telle chose et le langage de Yasmina Khadra est très soigné quand même mais je pense que je peux vous dire un petit conseil et c'est ce qu'on vous recommande assez souvent essayez de vous dire quand même avant votre lecture que vous faites ça pour avoir le plaisir c'est pas un test de vocabulaire c'est pas un examen il n'est absolument pas nécessaire de tout comprendre donc ne mettez-vous pas cette pression par exemple je trouve que les descriptions des personnages sont quand même assez riches pour que vous puissiez comprendre en général par exemple leur caractère leurs propos sans avoir compris quelques mots et l'histoire dans ces livres en général toutes les histoires sont plutôt faciles à suivre donc il n'y a pas énormément de rebondissements il n'y a pas énormément de retour en arrière par exemple donc on n'y s'y perd pas voilà c'est des petits conseils que je peux vous donner et comme toi tu as dit aussi Ingrid vous pouvez toujours commencer par peut-être lire une traduction tout simplement pour voir si son style si le style de cet écrivain vous convient ou pas parce que parfois même quand on lit dans notre propre langue il y a des auteurs qui on n'a pas envie de lire parce que je ne sais pas il y a quelque chose dans leur style qui ne nous convient pas donc c'est normal c'est absolument normal oui je pense que vous pouvez trouver des extraits en français pour voir le niveau de difficulté ou alors prendre d'abord une traduction et puis peut-être d'abord lire toute l'histoire et ensuite le prendre en français pour pour voilà voir la langue française mais en sachant un petit peu déjà ce qui va se passer mais après voilà je sais que beaucoup de ceux qui écoutent Inerfrench ont déjà un bon niveau et sont capables de lire des romans un peu compliqués donc voilà à chacun à chacun sa difficulté et puis faites comme vous le sentez mais voilà n'hésitez pas à nous dire en commentaire maintenant ou plus tard si vous avez essayé de lire ce que vous en avez pensé moi en tout cas ça m'intéresse beaucoup donc je pense que je vais je vais prendre ce livre et puis peut-être les autres que tu as dit et puis pour finir peut-être est-ce que tu as d'autres livres à recommander peut-être d'autres auteurs après on mettra la liste sur la page de l'épisode mais tu peux encore en évoquer quelques-uns peut-être si tu le souhaites alors si vous voulez si vous avez envie de lire encore plus de livres de Yasmina Hadra je vous recommanderais encore deux titres deux livres très importants qu'il a écrits justement sur le terrorisme donc un sujet qui lui est qui lui est très proche ces deux livres c'est Les Agneaux du Seigneur le premier et le deuxième c'est À quoi rêvent les loups donc voilà des romans assez noirs je dirais assez sombreux comme cette époque malheureusement de la guerre civile mais très important et on peut vraiment beaucoup apprendre et si jamais vous avez encore plus envie de lire de la littérature algérienne il y a bien sûr quelques classiques de la littérature de cette région et je peux vous recommander par exemple l'auteur qui s'appelle Mohamed Dib Kate Biassine et aussi une écrivaine très importante Asia Djebar qui a beaucoup écrit sur la situation et les combats des femmes algériennes ok parfait bon ben on mettra tout ça sur la page de l'épisode comme ça vous pourrez tout retrouver c'était super intéressant je vais moi-même me procurer certains de ses livres et puis éventuellement on en reparle avec vous tous dans les commentaires merci beaucoup Agna merci beaucoup Ingrid et à très bientôt passe une bonne journée salut toi aussi salut voilà j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires voire à critiquer gentiment et en français s'il vous plaît on se retrouve dans deux semaines pour une conversation avec Hugo salut salut tix Sous-titrage FR ?